L'incroyable histoire de Zulika, alias Mayabe, ou l'incendiaire blonde qui se faisait passer pour la fille de Bouteflika. Algérie part à consacrer de nombreux articles sur la mystérieuse Mayabe, ou celle qu'on appelait la blonde de Moretti qui séduisait les hauts responsables du régime algérien et ouvrait toutes les portes du pouvoir en se présentant comme la fille cachée de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Pour la première fois, Algérie part va vous révéler l'identité réelle de cette dame, accompagnée toujours de ses deux filles, qui a provoqué énormément de ravages au sein du Serail algérien. Il faut savoir que Mayabe est emprisonnée depuis le début du mois de juillet 2019. Dans la discrétion la mieux préservée, la justice algérienne a décidé de l'incarcérer pour limiter l'onde de choc que pourraient provoquer les scandales dans lesquels elle est impliquée. Son véritable nom est Nesna Zulika. Elle est née en 1957. Elle se trouve à la prison de Coléa depuis le mois de juillet 2019. Ses deux filles s'appellent Laichi Imen, née en 1984, et Laichi Sarah, née en 1987. Nesna Zulika est née d'une maman suisse. Ses filles possèdent officiellement la nationalité américaine et espagnole. Mais à Alger, Zulika se fait appeler Mayabe. On reviendra sur ce détail. Ses deux filles, Sarah et Imen, ont été incarcérées à la prison de Coléa avec leur mère en juillet 2019. Elles ont été remises en liberté, un mois plus tard, lorsqu'elles ont fait appel à la chambre d'accusation de la cour de Tipaza. C'est le tribunal de Sheraga qui avait décidé de les placer en détention provisoire. Mais Sarah et Imen retrouvent la prison en octobre 2019, car elles ont été condamnées à 18 mois de prison ferme dans une précédente affaire de faux et usage de faux. Elles retrouveront, une nouvelle fois, la liberté en avril dernier et profitant des dispositions d'un décret présidentiel signé par Abdelmajid Aboune le 1er avril 2020, et portant des mesures de grâce au profit de 5037 détenus. Sarah et Imen retrouvent leur domicile à Moretti au sein de la résidence d'État de Club des Pins, alors que leur mère est toujours incarcérée à Coléa. Officiellement, Zulika Nesnach et ses deux filles faisaient l'objet d'une enquête déclenchée par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, de l'ex-DRS depuis le mois de janvier 2017. Comme il avait été révélé par Algérie par « leur domicile à Moretti » a été perquisitionné le 17 février 2017 par une équipe des agents de la caserne en tard dépendant de la DGSI. Ce jour-là, ces agents saisissent plus de 200 000 euros, plus de 30 000 dollars et plus de 12 milliards de centimes et 17 kilos de bijoux en or. Une immense fortune que Mme Zulika, alias Mayabe, a pu amasser en fructifiant de juteuses affaires auprès de plusieurs opérateurs économiques et hommes d'affaires au profit desquels elles intervenaient au plus haut sommet du pouvoir algérien, afin de leur procurer des terrains, assiettes foncières, crédits bancaires ou autorisations débloquant des projets d'investissement un peu partout en Algérie. En février 2017, Mayabe et ses deux filles ont été placées en garde à vue pendant quatre jours à la caserne en tard. Elles ont été ensuite libérées, mais leurs passeports ont été saisis pour les empêcher de quitter le territoire national. Mais comme l'affaire n'a jamais été transmise à la justice, Mayabe et ses deux filles font une déclaration de perte et font de nouveaux passeports algériens. C'est l'affaire de faux et usage de faux pour laquelle elles ont été condamnées plus tard à 18 mois de prison ferme. Mais passons, le plus croustillant est ailleurs. L'enquête déclenchée par la DGSI en janvier 2017 tombe mystérieusement à l'eau. Mayabe reprend son train de vie princier à Moretti et sa vie mondaine comme si rien ne s'était passé. En juillet 2019, le scandale éclate dans le sillage des événements politiques bouleversant l'Algérie provoquée par le Irak du 22 février 2019. Comme les autres piliers du clan présidentiel des Bouteflika, la mystérieuse Maya était branlée, et les services de la Gendarmerie nationale ayant repris les investigations de la DGSI ont procédé à son arrestation. Ceci dit, les enquêteurs de la Gendarmerie nationale ont gardé très jalousement le secret autour de cette femme qui avait joué un rôle troublant dans les affaires de corruption au sein du Serail. Et pour cause, Maya, la femme blonde au charme dévastateur, était connue uniquement du gratin politique algérien. L'ex-patron de la DGSN, Abdel Ghani Hamel, mettait à sa disposition toute une escorte policière pour la protéger et veiller sur sa sécurité. Et Mohamed El Ghassi, l'ex-ministre du Travail de 2014 à 2017, ancienne wali d'Anaba entre 2008 et 2013, et ancienne wali de Schleff, de 2001 jusqu'à 2008, chargeait régulièrement son fils de l'introduire dans les bureaux de tous les wali du pays lorsqu'elle avait besoin de résoudre des problèmes bureaucratiques pour ses affaires. Elle était toujours recommandée par l'ex-secrétaire particulier d'Abdelaziz Bouteflika, à savoir Mohamed Rougab, l'un des dirigeants les plus influents ces dernières années au sein du Serail des Bouteflika. C'est Mohamed Rougab qui téléphonait aux responsables de l'État pour leur demander de recevoir officiellement Maya, la fille discrète du président Bouteflika. L'insistance et le lobbying du secrétaire particulier du président ont ouvert toutes les portes du pouvoir à la fameuse Maya, dont le nom de famille est gardé très soigneusement par les services de sécurité. Plusieurs sources concordantes ont confié à Algérie par que Mme Maya appelait directement ses interlocuteurs, les hauts responsables du pays, depuis le standard de la présidence. C'est dire enfin que cette femme jouissait vraiment d'énormes privilèges qui lui ont permis d'amasser une fortune considérable. Dont les montants restent toujours indéfinissables. Garde du corps, chauffeur personnel, argent, bijoux en or, résidence d'État de club des pins et des hauts responsables à son bon vouloir, la fameuse Maya avait tout pour elle dans cette Algérie des Bouteflika. Mais en juillet 2019, lorsqu'elle est présentée au tribunal de Sheraga, personne n'a osé citer son nom ou produire un témoignage à son encontre, alors que la maison de mort est hyperquisitionnée en février 2017 par la DGSI lui appartient. Pourquoi ? Pourquoi ne pas avoir convoqué Mohamed Rougab pour élucider cette énigme ? Personne n'a voulu répondre officiellement à ces questions. En réalité, des lobbies ont tenté d'étouffer ce scandale en sacrifiant uniquement certaines personnalités au détriment du personnage principal qui détient tous les secrets de ce feuilleton rocambolesque, à savoir Mohamed Rougab. En effet, le tribunal de Sheraga a uniquement inculpé les deux anciens ministres, à savoir Mohamed El Ghassi, l'ex-walid Anaba et ministre de l'Emploi et Sécurité Sociale, ainsi qu'Abdel Ghani Zahalan, ex-walid Oran et ex-ministre des Transports et des Travaux Publics. Ensuite, le parquet du tribunal de Sheraga décide d'inculper l'ex-patron de la DGSN, Abdel Ghani Hamel et douze autres personnes, dont le fils de l'ex-ministre Mohamed El Ghassi, Shafi El Ghassi. Malheureusement, force est de constater que la justice a totalement bâclé cette affaire pour ne pas attirer les projecteurs sur la figure de Mayabe, l'énigmatique fille cachée du président Abdelaziz Bouteflika. Lorsqu'il avait été auditionné par des magistrats de la Cour suprême en juillet 2019, Mohamed El Ghassi a reconnu qu'il connaissait parfaitement la fameuse Mayabe. Il avait révélé dans sa déposition que cette femme venait régulièrement à la présidence de la République pour rencontrer Abdelaziz Bouteflika. Mohamed El Ghassi révèle même au juge qu'elle s'habillait de façon très provocante et aguichante. L'ex-secrétaire particulier à la présidence a raconté qu'il avait suggéré à Abdelaziz Bouteflika de ne plus tolérer la présence de cette femme au palais présidentiel en raison de ses tenues jugées trop incorrectes. Comme par hasard, Mohamed El Ghassi ne s'est jamais expliqué sur ce qu'il racontait à Hamel, l'ex-patron de la DGSN, ou les autres ministres du gouvernement lorsqu'il leur disait que cette Maya était la fille cachée du président Bouteflika. Rougab a raconté au juge une version des faits totalement tronqués qui l'innocente totalement et lui confie le bon rôle. Les juges n'ont pas fait leur travail en confrontant le récit de Rougab au fait dévoilé par ce dossier délicat. Toute l'enquête judiciaire a été, par la suite, biaisée et des coupables furent rapidement trouvés. Il s'agit notamment de l'ex-ministre Mohamed El Ghassi et son fils Shafi, ainsi que de l'ancienne Wali Doran Abdelganiza Al-Anne. Mohamed El Ghassi est accusé d'avoir octroyé un terrain à Shafi à cette Maya Bay, qui voulait développer un parc d'attraction. Or, cette affaire remonte, à 2008, et le terrain a été récupéré par l'État à partir de 2012. Et si l'ex-secrétaire particulier de Bouteflika, Mohamed Rougab, qui avait appelé Mohamed El Ghassi, ce dernier était le Wali de Sholef au moment des faits, pour lui demander de prendre en charge les doléances de cette femme issue de la famille du Président. Pourquoi la justice algérienne n'a pas réclamé des explications à Rougab ? Parce que ce dernier a été protégé par le nouveau régime mis en place par Ahmed Gaïd Salah dès avril 2019. Quant à Shafi et El Ghassi, il a été inculpé et incarcéré pour avoir conduit seulement des amis à Maya Bay, jusqu'au bureau d'Abdelganiza Al-Anne à la Wili Adoran en 2016. Abdelganiza Al-Anne est accusé d'avoir octroyé un terrain à des hommes d'affaires amis de Maya Bay. Mais cette concession fut rapidement annulée avant la fin de l'année 2017. Aucun préjudice financier n'a été donc déploré par le Trésor public. Et comme Mohamed El Ghassi, c'est Mohamed Rougab qui avait introduit Maya Bay, auprès de l'ex-Ouali d'Oran, Abdelganiza Al-Anne. En dépit de tous ces faits vérifiables par les juges, le tribunal de Sheraga comme la Cour suprême ont épargné étrangement Mohamed Rougab, l'homme qui arrangeait tous les rendez-vous à Maya Bay, l'homme qu'il introduisait au sein de toutes les institutions du Serail algérien. Zahalan, El Ghassi et son fils ont été sacrifiés, et se retrouvent en prison. Mais la vérité n'a jamais éclaté et aucun juge n'a pu élucider le mystère de cette Maya Bay, ou Zulika Neshnash de son vrai nom. Est-elle la véritable fille cachée de Bouteflika ? Où s'agit-il d'une simple comédienne formée et manipulée par Mohamed Rougab dans des affaires d'enrichissement illicite ? Malheureusement, au regard du traitement judiciaire accordé à ce scandale par la justice algérienne, on risque de ne jamais trouver les réponses à ces questions. Sous-titrage Société Radio-Canada